– Et le credo cette année, on peut le dire, c'est encore plus de proximité. Le directeur de Guyane-la-Première est avec nous pour en parler. Bonsoir Jean-Claude Autinoé. – Bonsoir Christine. – Alors cet objectif de rencontre de tous les Guyanais se traduit notamment par le lancement de la Radio Milobis. – Oui, par le lancement de ce qu'on appelle Radio Milobis, qui est une application dont j'en profite pour dire à nos téléspectateurs, auditeurs qui peuvent télécharger sur Apple Store ou chez Android, Radio Milobis c'est important parce que pour nous c'est une manière, pour Guyane-la-Première, de se projeter dans ce territoire et c'est aussi pour nous la bonne solution pour lutter contre les fractures territoriales et communautaires. Je pense que nous avons un rôle à jouer, nous, Guyane-la-Première. Je crois que notre positionnement doit être celui de l'utilité sociale. D'ailleurs j'ai vu le reportage sur l'association qui aide les jeunes de l'intérieur. Je veux dire que quelque part, dans la communauté intellectuelle, nos chemins sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. – Et l'idée justement avec cette Radio Milobis qui est un moyen, c'est de donner la parole aux habitants de l'intérieur du territoire, un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur. – Il me tient particulièrement à cœur. Je crois que la Guyane, c'est Cayenne, c'est Saint-Laurent-du-Maroni, c'est Camoupi, c'est Saül, mais c'est également toutes les communes du Haut-Maroni. Donc l'intérêt pour nous, c'est associer, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est lutter contre les fratures territoriales et communautaires, mais c'est une manière aussi de pouvoir aider ces populations du fleuve à préserver tout ce qui est l'expression en termes de langue régionale. L'intérêt sur le plan technologique, c'est que les radios du fleuve, alors nous commençons d'abord par lancer les radios à Maripassoula et Papagitan, nous avons pris contact avec la commune de Grands-Antilles, après nous irons jusqu'à Apatou. Alors pourquoi Apatou ? Parce qu'on a l'impression, depuis que la route a été construite, que Apatou fait partie du littoral. Mais moi ce que je veux, c'est dire, on essaie de jeter les bases d'une vraie communauté bouchénengue, de telle sorte que les habitants d'Apatou, de Grands-Antilles et de Maripassoula pourront, par l'intermédiaire de ces fameuses émissions, communiquer entre eux. C'est une manière aussi de favoriser l'échange entre les différentes communautés de Guyane et aussi entre les différentes, comment dirais-je, implantations que l'on a tout le long du Haut-Marronni. Alors la prochaine étape, c'est bien entendu, de l'autre côté, la frontière Est, Camoupi, Trois-Saut, on a bien l'intention de s'y projeter dès le début de l'année 2019. – Donc pour ce faire, notre présence sur les réseaux sociaux également et sur le net en général est renforcée ? – Alors renforcée, alors je dois dire que dans l'ensemble des deux stations du réseau, Guyane la première a, sur le numérique, la population la plus jeune, c'est en Guyane 25 ans de moyenne d'âge, tout de suite après Mayotte, on a des résultats fabuleux. Alors il reste des choses, les résultats sur le tour de Guyane, sur les différentes manifestations que l'on porte, on est vraiment, il y a un vrai boom, plein développement, reste pour nous à s'organiser sur tout ce qui est l'importance de ce qu'on appelle les fake news. Je crois que ce phénomène ne concerne pas que l'Europe, que les autres pays du monde, mais je crois qu'en Guyane aussi, nous sommes en pleine réflexion pour savoir comment Guyane la première pourra contribuer à traiter les infos vraies et celles qui sont, comment dirais-je, relèvent un peu de l'imaginaire et de quelques apprentis sorciers. – Merci beaucoup Jean-Claude Otzino et pour ces précisions sur la rentrée du Guyane la première. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?